Musique C'est le plaisir, le privilège de prendre la parole ce jour au nom de tous les jeunes professionnels qui travaillent dans les médias au Sénégal, un jour important pour la presse sénégalaise. Nous, jeunes reporters, techniciens et journalistes, sommes fiers que les assises des médias soient enfin une réalité. Une réalité qui, on l'espère, va changer le difficile quotidien que nous vivons. Nous sommes souriants, jovieux, nous transmettons la joie de vivre, mais surtout l'information. Mais pour la majorité d'entre nous, nous vivons dans une précarité totale. Et oui, les apparences sont souvent trompeuses. Notre professionnalisme et notre dignité ne nous permettent pas de nous plaindre en permanence, mais nous ne récoltons pratiquement rien des graines que nous soumets. Dans certaines rédactions, pas toutes bien heureusement, les jeunes reporters sont soumis à des stages interminables. Nous ne bénéficions ni de primes de transport, ni d'indemnité pour l'alimentation, un salaire, n'en parlons même pas. Et ceux d'entre nous qui en perçoivent sont sous-payés par rapport aux immenses tâches que nous faisons quotidiennement. Certains se disent certainement pourquoi ces jeunes acceptent de travailler dans de telles conditions. Pourquoi ne démissionnent-ils pas ? À notre décharge, nous sommes passionnés par notre métier. N'empêche, nous réclamons depuis plusieurs années l'amélioration de la condition des jeunes reporters, caméramans et techniciens des médias. Il nous manque malheureusement un soutien. Le soutien de l'État, le soutien des patrons de presse, mais surtout leur ferme volonté d'aider des jeunes talentueux, professionnels, dignes et valeureux à vivre à la sueur de leur front. Il nous est souvent reproché de ne faire que des comptes rendus des sujets aériens qui ne vont pas en profondeur, qui ne créent pas l'abcès. Nous sollicitons ainsi que les patrons de presse mettent des moyens de production conséquents à notre disposition afin que nous puissions faire des sujets un peu plus fouillés dans toutes les régions du Sénégal, car oui, le pays dispose d'une diversité qui nous offre des sujets riches, mais malheureusement inexplorés ou presque pas. Nous pensons qu'il est temps que les productions soient au cœur de notre travail pour que nous puissions nous rapprocher davantage des populations afin de faire cesser cette crise de confiance qui commence à s'installer entre elles et nous. Mesdames et Messieurs, de ces assises nationales, nous, jeunes professionnels des médias, attendons que la loi portant encadrement des stages soit respectée dans toute sa rigueur. Qu'un terme soit mis au contrat de prestation dans le monde de la presse. D'ailleurs, les spécialistes du droit du travail s'accordent à dire que ce n'est pas conforme à la législation. L'amélioration des conditions de travail des journalistes correspondants qui sont pour la plupart des pigistes. Que les jeunes professionnels des médias aient des contrats décents, légalement enregistrés et des cotisations sociales à jour qui leur garantissent entre autres une pension de retraite. Que les jeunes professionnels des médias aient accès aux soins quand ils tombent malades. Mesdames et Messieurs, les jeunes professionnels des médias veulent aussi vivre. Et quoi de mieux pour se faire qu'avoir un accès à un logement dont on est bien sûr le propriétaire. Nous espérons que l'État va veiller à la révision de la condition des jeunes reporters, caméramans et techniciens des médias au respect de la loi et des conventions. Nous espérons aussi que l'État va apporter le soutien nécessaire aux entreprises de presse qui se conforment à la législation. Nous espérons des patrons de presse qu'ils nous reconnaissent en tant que principaux fournisseurs de la matière première de notre métier. Et dans ce sens, qu'ils nous mettent dans des conditions de travail optimales. Nous espérons qu'au sortir de ces assises nationales des médias, des solutions concrètes seront trouvées aux problèmes des jeunes reporters, caméramans et techniciens des médias. Et que nos difficiles conditions de travail seront un mauvais et lointain souvenir. Nous espérons. Oui, Mesdames et Messieurs, nous espérons. Mais aussi, nous proposerons et surtout, nous nous défendrons. Vive les médias, vive une presse sénégalaise libre, forte et indépendante. Force aux jeunes reporters du Sénégal.